Nontron, 3000 habitants, c'est dans le nord de la Dordogne, une région qui s'appelle le Périgord Vert, où autrefois on estrayé du minerai de fer, il y avait des forges, on y faisait pendant le Moyen-Âge des épées. Il en reste une tradition de coutellerie depuis 500 ans, avec notamment la coutellerie de Nontron, un atelier qui se visite et où on produit naturellement des couteaux. Est-ce qu'il est compliqué d'apprendre le métier de coutelier ? Oui, un petit peu, il faut une formation de base des bénisteries, on va aimer le métal et le bois. Combien vous êtes capable d'en fabriquer de modèles ? Moi, quasiment tous. Et c'est-à-dire ? On est 300 ? Oui, il y a 300 modèles au catalogue de la coutellerie de Nontron. Et maintenant, un objet collector qui était fabriqué autrefois ici, la coutellerie. Là, c'est un modèle qui date des années 1850. Il s'agit de mini-couteaux qui se trouvent au sein d'une noisette. Voilà, et il pouvait pousser le vis jusqu'à le faire dans des noyaux de cerises. Après la coutellerie, nous voici au château de Nontron qui accueille le pôle d'expérimentation des métiers d'art. Car il faut savoir qu'à Nontron, il y a pas mal de savoir-faire concentré en matière de métiers d'art. Alors, le pôle des métiers d'art est là pour expliquer ce que sont les métiers d'art, sensibiliser le public, donc proposer des choses pour eux, c'est-à-dire des expositions, on en fait 5 par an, des cours, des stages, des visites pour les familles, des ateliers, des démonstrations. Donc, il y a plein de choses pour le public. Et pour aider les professionnels métiers d'art du territoire. Il y en a 11 sur notre communauté de communes, mais on travaille aussi avec la Haute-Vienne et la Charente. Parce qu'on est au cœur de la Nouvelle-Aquitaine ici. On est au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, c'est Dordogne, Haute-Vienne, Charente. Alors, pour l'anecdote, ces petits flacons d'inspiration gallo-romaine sont faits par Frédéric Guillot, qu'on a déjà filmé dans un précédent épisode de Tous les chemins mènent à vous. Il est à Essijac et il nous a fait une démonstration en direct. Après la coutellerie, le pôle des métiers d'art, on a rendez-vous maintenant avec une créatrice indépendante, Sylvie Capelino, qui crée des luminaires Fiat Lux. Je suis dentelière de méta, je travaille à partir de métal de récupération essentiellement, ou du métal neuf aussi. Je cisèle le métal pour créer des effets, des jeux d'optique avec la lumière, des jeux d'ombre et de lumière. Je travaille donc des matériaux de récupération essentiellement de cuisine, comme par exemple des boîtes de cantines qui étaient destinées aux soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour qu'on comprenne bien, à partir de cette cantine, elle arrive à réaliser ce luminaire. On vous présente une ancienne machine à laver, à l'huile de coude avant l'électricité. C'est ça, dans les campagnes en tout cas.